Je suis chirurgien-hérologue à l'hôpital Bichat-Claude-Bernard. Compte tenu de l'épidémie actuelle liée au coronavirus COVID-19, l'activité chirurgicale du bloc opératoire a été modifiée. Beaucoup d'interventions sont actuellement ajournées à une date ultérieure pour dégager des ressources humaines et du personnel pour la prise en charge des patients atteints du virus. Certaines interventions sont maintenues, bien entendu. Ce sont des interventions notamment liées au cancer et des interventions avec un caractère infectieux. A titre d'exemple, si vous êtes en chirurgie digestive, par exemple, vous avez un cancer du côlon, vous allez être opéré. Vous avez une appendicite ou une infection du ventre, qu'on appelle une péritonite, vous allez être opéré. En revanche, si vous avez une intervention esthétique, par exemple perte du poids ou bien des prothèses mammaires, là, vous n'allez pas être opéré, vous allez être ajourné à une date ultérieure. Ces interventions ne présentant pas un caractère d'urgence. Si vous avez une prothèse totale de genou, une prothèse totale de hanche, vous allez également être ajourné. Si vous avez une descente d'organes en gynécologie, par exemple, ou en neurologie, vous n'allez pas être opéré. Une promontofixation, une remontée d'organes, vous allez être opéré à une date ultérieure. En revanche, si vous avez un cancer du rein, un cancer de la vessie, là, l'intervention va se maintenir. Si vous avez une infection des urines, là, pareil, les interventions vont se maintenir. La philosophie de ce changement, c'est de pouvoir offrir à la fois une prise en charge pour les patients qui sont urgents et de dégager le maximum de ressources pour prendre en charge les patients qui affluent à cause de l'épidémie. Sous-titrage ST' 501